Une réunion, une rencontre de médecins spécialistes demain et samedi au Centre des congrès. C'est la journée de formation interdisciplinaire. 1000 médecins spécialistes à Québec pour un paquet de conférences. Et un des conférenciers, un des invités, le Dr Michel Beauvais qui est avec moi ce matin, qui est un anesthésiologiste, mais aussi préoccupé, spécialisé un peu dans, je vais le dire, dans la médecine de la catastrophe. Il pourra m'expliquer puis définir un peu ce que c'est, ce qu'on appelle la médecine de catastrophe. Et la préparation dont on doit faire preuve en essayant d'anticiper le pire pour notre système de santé, le Dr Michel Beauvais est anesthésiologiste, spécialiste de la réanimation avancée à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour, M. Beauvais. Bonjour. Merci d'être là. La médecine de catastrophe, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est essentiellement une médecine de masse, une médecine d'exception, une médecine de terrain. En fait, c'est une urgence collective, c'est une éthique médicale et morale qui est différente de ce qu'on rencontre dans les hôpitaux. On n'a pas de consentement à recevoir du patient. Ce n'est pas de l'improvisation, non, mais c'est quelque chose qui doit essentiellement travailler avec des techniques méthodologiques et scientifiques, souvent issues du domaine militaire. Ah oui? Oui. Parce qu'on est dans la logistique beaucoup. On va commencer peut-être en partant, quand vous dites médecine de masse, en s'imaginant une catastrophe naturelle. Ça peut être une guerre, une guerre civile, peu importe. Ça peut être une pandémie aussi. Donc, un moment où le réseau de la santé, tout d'un coup, est extrêmement sollicité. Est-ce qu'on parle de ça quand on est dans la médecine de masse? Effectivement, il y a plusieurs catastrophes d'origine technologique ou naturelle, que ce soit sociale ou sanitaire. On parle technologique des incendies, des explosions au niveau des transports. Au niveau naturel, que ce soit géologique ou que ce soit météo. Au niveau social, les foules. Oui. On peut voir un spectacle, puis la foule décide d'aller d'un côté ou de l'autre. OK. Il y a une panique, là, oui. Ça peut être une panique. Ça peut être des choses techniques. Au niveau sanitaire, ça peut être des situations exceptionnelles, comme vous l'avez dit, des épidémies, des pandémies. Oui. En fait... Un acte terroriste. Exactement. Ça peut être ça aussi. En fait, on peut diviser ça en deux groupes. Les dommages vraiment extensifs, majeurs, qui sont... où les moyens de la ville sont essentiellement inefficaces ou détruits. Dans ce cas-là, il faut faire venir de l'aide de l'extérieur, que ce soit militaire, la Croix-Rouge, l'ONU, en fait. Donc, on installe un hôpital, je vais le dire, de Brousse, dans une tente, par exemple. On trouve des moyens du bord pour faire la médecine. Oui, puis cette chose-là ne fonctionne pas en dedans de quelques minutes. Comment on se prépare pour ça, Dr. Wauvet? Parce qu'au fond, tout ça reste théorique, puis on espère ne pas avoir à le vivre. Mais comment on peut véritablement se préparer? On ne peut pas se préparer parce qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Par contre, il y a des schémas de fonctionnement, surtout si c'est un traumatisme à effet limité. Les moyens de la ville, par exemple, sont préservés. La police va s'occuper de la sécurité, les pompiers au niveau des secours, les hôpitaux au niveau des soins. Au niveau civil, l'eau, l'hébergement, la mairie va s'occuper de la sécurité civile. Par contre, tout ce qui s'appelle médical sur le terrain, on n'est jamais à l'abri en tant que médecin. De tomber par hasard sur un système comme celui-là et de mettre en branle, profiter de ce qui se passe, de ce qu'il y a autour, que ce soit un gymnase, que ce soit une école, pour être capable de faire un PMA, c'est-à-dire un poste médical avancé. Puis sur ce poste médical avancé-là, prendre ce qu'on a, puis faire un tri au niveau des patients. Il y a des patients qui ne survivront pas, on le sait déjà. Puis il y a des patients qui vont survivre si on fait une technicalité rapide, puis ceux qui peuvent attendre. Donc, quand vous dites faire un tri, ça veut dire que comme médecin, je dois faire des choix difficiles. Exactement. Par exemple. Par exemple, vous avez un patient qui a un traumatisme, que le taux de survie est à peu près nul. On va lui donner des soins de confort, puis on sait qu'on ne le transférera pas, parce que ça va empêcher quelqu'un qui pourrait avoir une technicalité rapide de survivre. Parce que les ressources sont limitées, donc on va se préoccuper davantage des gens. Donc, le taux de survie est plus élevé. C'est exactement ce qu'on donne comme cours. Est-ce que les médecins sont préparés à ça? Que ce soit ce qu'on vient d'exprimer présentement, que ce soit de faire une médecine en dehors de sa zone de confort, de sa bulle de confort que peut être une salle d'urgence, puis j'entends par là qu'on est dans un environnement un peu plus contrôlé. Mais est-ce qu'on est prêt à travailler soit en dehors de cet environnement-là, soit dans cet environnement-là, mais dans des conditions extrêmement difficiles? On n'est pas préparés. Par contre, les formations qu'on peut suivre, c'est justement pour mettre un schéma dans notre tête. Vous savez, quand vous êtes dans une situation absolument incroyable comme celle-là, ce qui reste, c'est la conscience que ça prend une structure. Et c'est cette structure-là qui reste. On doit absolument garder l'idée d'avoir un tri, d'avoir des soins de type intensif, même si on est en pleine rue, des soins dits qui peuvent attendre, puis après ça, un système de triage pour envoyer les gens aux bons endroits. Est-ce qu'il y a des événements qui sont survenus dans les dernières années qui ne sont peut-être pas aussi catastrophiques que ce qu'on peut imaginer et essayer de prévoir, mais qui nous permettent d'apprendre et de s'entraîner un peu? Je pense à la tuerie à la mosquée de Québec. Je pense à des inondations, par exemple, qui sont récurrentes, où on doit sauver peut-être des gens aussi. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de médecins sur le terrain qui ont appris de ces événements-là? Oui, absolument. La tuerie de la mosquée a été un bel exemple de travail qui a été fait directement sur place. Par contre, on s'est déplacé à côté de la mosquée. On s'est déplacé à côté de la mosquée. Il y a eu deux endroits qui ont été accaparés. Il y a une boulangerie qui a été accaparée pour tout ce qui s'appelle Média. Puis à côté, il y avait un genre de dépanneur qui a été utilisé aussi. Comme premier soin, il ne faut pas être sous les feux d'un tireur, mais tout de même assez proche pour être capable d'avoir un endroit avec une certaine chaleur, avec un abri, pas qu'il pleuve, que ça soit chaud. Il faut accueillir plusieurs patients si jamais tout d'un coup ça se met à être pire. Exactement. Et après ça, faire un bon tri, puis envoyer les patients les plus urgents aux bons endroits à Québec. Il faut connaître le milieu aussi. C'est pour ça qu'un médecin de Québec, c'est l'idéal pour une situation comme celle-là. Qu'est-ce qui vous intéresse dans toute cette planification logistique, réflexion sur le métier aussi? Moi, ça fait une trentaine d'années que je fais de la réanimation. La réanimation avancée, c'est moi qui donne des cours de réanimation au sujet de la FMSQ, pour la AQ. Ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse. Je suis membre de la Société française de médecine de catastrophe. J'ai travaillé un peu aussi en Afrique. Bref, j'ai toujours été en contact avec ça et j'aime la réanimation. C'est un point d'excellence que j'ai aimé développer. Oui. Est-ce qu'au fond, Dr Beauvais, la médecine reste la médecine et c'est les soins de base qu'on apprend, j'imagine, quand on est formé pour ça, qui refont surface dans des situations où on est moins dans un environnement plus contrôlé? Effectivement. Ce qui reste, c'est ce qui est vraiment ancré en nous. Les niveaux de survie, les connaissances de base. On n'est jamais à l'abri d'une réanimation, que ce soit vous, que ce soit moi ou n'importe où. Ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Il faut être formé. Puis cette formation-là, c'est une formation de base, mais qui peut s'adapter à tout ce qu'on rencontre. OK. C'est vraiment intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. Je rappelle que pour les médecins spécialistes qui sont à Québec pour ces journées de formation interdisciplinaire, demain et samedi au Centre des congrès. Vous pourrez assister à cette conférence ou formation du Dr Michel Beauvais, anesthésiologiste spécialiste de la réanimation avancée à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada